Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes chauds pour commencer une nouvelle semaine de révision avec des flashcards accompagnée de l'intelligence artificielle pour répondre au verso. Prêt ? C'est parti ! Quelle est la sécurité de la molécule de synthèse de la vitamine E ? Ok, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue celle-ci. Donc, la vitamine E synthétique, déjà il faudrait savoir s'il y a une seule vitamine synthétique ou s'il y a une vitamine synthétique pour chaque type de vitamine E. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 8 vitamine E différents. Donc il y a deux groupes. Les premiers qui sont les tocophérols, donc alpha-tocophérol, bêta-tocophérol, delta-tocophérol, gamma-tocophérol, et ensuite on a le deuxième groupe, des tocotrienols, tocotrienols, ouais c'est ça, et pareil, alpha-tocotrienols, bêta-telta-gamma. Et par contre, pour les synthétiques, on a par exemple la vitamine E, L-alpha-tocophérol, qui est, moi c'est celle que j'ai le plus vue, je ne sais pas s'il y a une synthétique sur chaque forme, et que du coup ça fait au total 8 naturels et 8 synthétiques, ou s'il n'y en a qu'une qui est validée, et qui est justement la L-alpha-tocophérol. Donc on va voir ça ensemble dans la vérification. Sinon en termes de sécurité, après, la vitamine E n'est pas dangereuse, elle est plutôt sûre, tant qu'elle est dans les doses recommandées, mais c'est plus sa biodisponibilité qui est inférieure à la naturelle. Donc, raison de plus pour prendre la forme la plus naturelle possible, par le biais de l'alimentation, voire choisir le sel naturel si besoin de complémentation. Je ne vais pas rentrer dans les détails si c'est nécessaire de prendre la vitamine E par complément ou pas, parce que ça serait à la fois un débat et à la fois un autre sujet qu'on pourrait aborder dans des flashcards. Et contrairement à la vitamine K, synthétique, il n'y a pas de toxicité importante. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus, passons à la vérification, c'est parti ! Quelle est la sécurité de la molécule de synthèse de la vitamine E ? La vitamine E synthétique, souvent étiquetée comme DL-alpha-tocophérol, par opposition à la forme naturelle D-alpha-tocophérol, est largement utilisée comme complément alimentaire et dans les produits de soins de la peau. La sécurité de la vitamine E synthétique a fait l'objet de nombreuses études, en grande partie parce qu'elle est utilisée si couramment. En général, la vitamine E synthétique est considérée comme sûre lorsqu'elle est consommée dans les limites recommandées. L'apport maximal tolérable, UUL pour les adultes, y compris les femmes enceintes et allaitantes, est de 1000 mg par jour, ce qui équivaut à environ 1500 UE pour la forme synthétique. Ce seuil est établi pour minimiser le risque de saignement excessif, car la vitamine E peut agir comme un anticoagulant et augmenter le risque de saignement, surtout en interaction avec certains médicaments comme les anticoagulants. Effets secondaires potentiels À des doses élevées, la vitamine E synthétique peut entraîner divers effets secondaires, notamment nausées, diarrhées, crampes d'estomac, fatigue, faiblesse, vision trouble, risque accru de saignement. Interaction médicamenteuse La vitamine E peut interagir avec certains médicaments, notamment les anticoagulants et les médicaments antiplactères, augmentant le risque de saignement. Elle peut également affecter l'efficacité de certains traitements contre le cancer. Considérations spécifiques La vitamine E synthétique est moins active dans le corps que la forme naturelle. Pour cette raison, les recommandations d'apport peuvent varier en fonction de la forme de vitamine E utilisée. Il est important de vérifier l'étiquetage des produits pour connaître la forme et la dose de vitamine E qu'ils contiennent. La vitamine E synthétique est généralement considérée comme sûre lorsqu'elle est utilisée conformément aux directives et aux apports recommandés. Quel est l'apport maximal tolérable UL pour la vitamine E synthétique chez les adultes ? Et pourquoi est-il important de ne pas dépasser cette limite ? Alors l'apport maximal tolérable UL, tu as dit 1000 mg tout à l'heure, si j'ai bien entendu. Donc ça fait 1500 UI, unité internationale. Et du coup, tu disais, pourquoi c'est important de ne pas dépasser les limites ? Ben c'est parce que sinon la vitamine E ne devient plus sûre, et du coup ces effets secondaires sont plus probables. Alors après j'ai pas retenu tous les effets secondaires que tu as cités, mais tu parlais de diarrhée, de fatigue, de nausée, j'ai oublié les autres. Ah oui, j'allais oublier le plus important pratiquement, en effet secondaire, c'est son effet anti-coagulation, qui peut augmenter le saignement et risquer des hémorragies dans les cas extrêmes. Donc hyper important. C'est tout à fait correct. L'apport maximal tolérable, UL, pour la vitamine E synthétique chez les adultes, est de 1000 mg par jour, ce qui équivaut à environ 1500 UI, unité internationale. Ne pas dépasser cette limite est crucial, car au-delà, la sécurité de la vitamine E diminue, augmentant le risque d'effets secondaires comme les nausées, la diarrhée, la fatigue, et surtout le risque accru de saignement en raison de l'effet anticoagulant de la vitamine E. Ces effets peuvent compromettre la santé plutôt que de la soutenir, d'où l'importance de respecter les recommandations de dosage. Comment on calcule un IMC ? Quel score d'IMC définit l'obésité, le surpoids et le poids optimal ? Ok, nouvelle flashcard que je viens d'ajouter. Alors, l'IMC, il se calcule tout simplement en prenant le poids d'un individu et en le divisant par sa taille au carré. Donc on multiplie la taille par la taille. Je vais faire un exemple tout de suite en direct avec vous, comme ça c'est plus parlant. Donc si on prend un individu qui fait 76 kg et qui mesure 1m80, on a juste à faire 76 divisé par 1,80 multiplié par 1,80. Ce qui nous fait un score de 23. Donc cet individu aurait un IMC de 23. Et ça fait une bonne transition pour l'autre question qui était de définir le score de l'obésité, du surpoids et d'un poids optimal. Alors, dans l'exemple qu'on citait juste avant, on avait un IMC de 23. Il faut savoir que l'obésité, c'est tout ce qui est au-delà de 30. Et le surpoids, c'est quand un individu a un IMC de 25 à 29,9. Et du coup, dans l'exemple cité, on est à 23. Donc l'individu est ni en obésité, ni en surpoids. Bien sûr, je tiens à préciser que cet indice de masse corporelle n'est pas très fiable. Il est intéressant pour schématiser rapidement la masse d'un individu, sans préciser quel type de masse. Et c'est pour ça que c'est bien de compléter avec le ruban mètre. Par rapport au poids optimal, alors là, il faut prendre ça avec des très grosses pincettes. Il faut savoir que les pays occidentaux définit le poids optimal à 18,5. Mais comme j'aime bien le dire, la normalité n'est pas la norme optimale. Surtout dans les pays occidentaux. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère préciser à prendre avec des pincettes le 18,5. Bref, passons à la vérification, c'est parti. Comment on calcule un IMC ? Quel score d'IMC définit l'obésité, le surpoids et le poids optimal ? L'indice de masse corporelle, IMC, se calcule en divisant le poids d'une personne en kilogrammes par le carré de sa taille en mètres. L'IMC est utilisé pour évaluer le statut pondéral d'un individu et se divise en plusieurs catégories. Sous-poids, poids normal, surpoids et obésité. Imagine que l'IMC est comme un thermomètre pour mesurer la température de ton poids par rapport à ta taille. Ce n'est pas une mesure directe de la graisse corporelle, mais elle fournit un indicateur qui peut aider à identifier les risques potentiels pour la santé liés au poids. Les scores d'IMC Sous-poids, IMC 18,5 Poids normal, optimal, IMC entre 18,5 et 24,9 Surpoids, IMC entre 25 et 29,9 Obésité, IMC en 30 Indice de masse corporelle est un terme descriptif. Indice pour mesure, masse pour poids et corporel se rapportant au corps. L'IMC est une traduction de l'anglais B-Body Mass Index. Si l'IMC était un personnage dans un jeu vidéo, il serait probablement le gardien qui t'indique si tu es sur le bon chemin, poids optimal, si tu as besoin de rassembler plus de ressources sous poids, ou si tu portes trop d'équipements, surpoids, obésité pour continuer ton aventure de manière saine. L'IMC est largement utilisé dans le domaine médical comme un outil rapide de dépistage pour identifier les risques liés au poids. Cependant, il est important de noter que l'IMC ne distingue pas la masse grasse de la masse musculaire, ce qui peut parfois conduire à des interprétations inexactes chez les individus très musclés ou ayant d'autres particularités corporelles. L'IMC est un outil utile pour évaluer le statut pondéral et les risques pour la santé associés au poids. Bien qu'il ne mesure pas directement la graisse corporelle, il fournit un indice qui peut aider à guider les décisions de santé publique et individuelle. Quelle catégorie d'IMC indique un poids normal ou optimal ? Comme je l'ai dit au début, le poids normal, c'est soi-disant normal, c'est autour des 18,5, mais je n'avais pas précisé, c'est vrai. En fait, c'est entre 18,5 et 24,9. Entre 18,5 et 24,9, c'est entre guillemets un poids normal. Par contre, ce n'est pas la norme optimale d'après de nombreux spécialistes de la nutrition. C'est exact. Un IMC situé entre 18,5 et 24,9 est généralement considéré comme indiquant un poids normal selon les critères éblis par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres autorités de santé. Tu as également soulevé un point important concernant la notion de norme optimale. Il est vrai que l'IMC, en tant qu'outil, offre une mesure générale et ne tient pas compte de plusieurs facteurs importants, tels que la répartition de la masse grasse, la masse musculaire, la densité osseuse, le sexe et l'âge, qui peuvent tous influencer la santé d'une personne indépendamment de son IMC. Les spécialistes en nutrition et en médecine préconisent souvent une approche plus holistique de la santé, soulignant que le bien-être général ne se limite pas à un nombre sur une balance ou à un score d'IMC. L'activité physique régulière, une alimentation équilibrée et d'autres facteurs de style de vie jouent également un rôle crucial dans la santé globale. Ok, donc petite parenthèse pour vous dire que j'avais oublié de préciser aussi le sous-poids en relation avec l'IMC, donc en dessous de 18.5, donc ça sera modifié pour la prochaine flashcard, la prochaine fois qu'on retombera sur cette flashcard-là. Et aussi pour vous dire que vous avez pu vous rendre compte que l'IA utilisée étant états-unienne, prend en compte l'IMC de 18.5 comme la norme optimale, sauf quand on le relance sur le sujet, où après nous a bien indiqué que, et ça a fait plaisir à entendre, qu'il y avait des défaillances en gros sur l'IMC, comme le fait de ne pas prendre en compte le type de masse grasse, la masse musculaire, la densité osseuse que j'avais oublié, le sexe, l'âge et d'autres choses, et que certains spécialistes de la nutrition qualifiaient, préconisaient plutôt une approche holistique. Voilà, voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !